étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote na was salime yanin ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez chers compatriotes je suis content de vous retrouver aujourd'hui ce soir ou peut-être le matin selon le fuseau horaire où vous vous trouvez je suis content de vous retrouver deux jours après noël noël qui est symbole de la nativité de notre seigneur jésus christ ou plutôt l'anniversaire le 2019e anniversaire de la naissance de notre seigneur jésus christ il est déjà né il y ces années là mais nous fêtons comme une sorte de renaissance lui même avait donné l'exemple avec la fête de la sainte scène où il brisa le pain en plusieurs morceaux et le distribua ses apôtres il dit à à cette époque là vous continuerez à faire ceci pour vous souvenir de moi oui ça c'est en langage normal et facile mais dans la bible lui second je pense qu'on a écrit vous ferez cela en mémoire de moi voilà alors en mémoire de notre seigneur jésus christ nous fêtons la naissance c'est en même temps la fête de la famille non seulement la famille restreinte mais la famille chrétienne aussi et qui dit famille chrétienne dit l'amour nous devons nous aimer les uns les autres comme notre seigneur jésus christ nous a aimé bon je ne suis pas un passeur ni un prédicateur bon je sais que je suis un diacre de l'église néo apostolique mais là nous sommes des chrétiens il faut que nous donnions l'exemple que nous pressions l'amour comme notre président de la république et son épouse l'ont démontré lors des souhaits des souhaits de noël de nativité voilà nous allons parler des conséquences des deux conséquences une première conséquence une deuxième connaissance conséquence nous allons parler de la conséquence ou les conséquences du non respect du président de la république du non respect de l'esprit de la coalition du non respect de de du programme du président de la république alors quelle est cette conséquence la conséquence c'est que il ya les communicateurs du changement c'est à dire une partie du peuple qui sont prêts à soulever tout le peuple congolais ils ont donné l'ultimatum au fcc à la kabili pour se remettre sur les rails ils sont indignés parce que le fcc les membres du fcc empêchent le président de la république de fonctionner d'exécuter son programme ils utilisent même l'expression mettre les bâtons dans l'écrou du président de la république ils sont tellement révolté à tel point qu'ils ont donné un ultimatum au fcc jusque le 24 si jusque le 24 les ministres les les sénateurs ou les députés du fcc les gouverneurs ne respectent pas les ordonnances du président de la république eh bien ils vont appeler au peuple à aller dans la rue et je vous préviens chers compatriotes qu'est ce qu'ils le font ils auront le peuple dans la rue ils auront l'UDPS ils auront ceux de la mouka parce que la mouka se montre solidaire maintenant du peuple congolais parce que pour la mouka aussi qui parle maintenant qui qui caresse la présidence de la république dans le sens dans le sens du poil voilà ces partisans là ils viendront aussi il y aura des milliers ou des millions de congolais dans la rue parce que trop c'est trop et martin fayoulou n'y va pas par le dos de la cuillère il dit que pour qu'il y ait la paix à l'est il faut chasser kabila kabila doit être mis à un hors d'état de nuire kabila doit être mis hors d'état de nuire ça c'est martin fayoulou qui parle à l'est à béni où ils se sont rendus avec adolf mouzito et comme si ça ne suffisait pas adolf mouzito et bien bon même s'il n'a pas été exemplaire dans sa gouvernance il a quand même lancé un appel à se préparer pour attaquer pour lancer la guerre contre le rwanda oui à l'est et ce sont pas des rebelles c'est des rwandais et nous avons une vidéo de l'ancien président laurent désiré kabila que nous allons vous montrer que c'est les rwandais et ça continue et ça continue ça continue maintenant ils ont créé des gens qu'ils appellent des adf ou adf avec d'autres rebelles venus du rwanda aussi qu'on appelait la loue ou nalu à nous adf nalu qui se sont joints à eux après ils sont repartis depuis 2007 mais on dit du radef nalu et bien ce sont pas eux c'est des congolais et des musulmans recrutés par le rwanda ou combattre toute cette région là de béni pour pouvoir l'exploiter exploiter les minéraires et les revendre à leurs multinationales américaines mais parfois occidentales aussi et les adf qui ont été capturés il n'y a pas longtemps ils disent que les commanditaires se trouvent à kinshasa c'est un compatriote voilà la première conséquence oui voilà c'est c'est le vol du peuple qui a donné un ultimatum au fcc et la deuxième conséquence ou les deux conséquences c'est la déclaration la déclaration de guerre au rwanda et ce n'est pas seulement adolphe mozito zachary bababassu il l'a fait bien avant nous allons vous en montrer les vidéos voilà nous allons passer à la première vidéo pour vous montrer ce que le peuple comment le peuple menace la kabili et lui donner une ultimatum jusqu'au 24 janvier voilà on y va du chef de l'état dans une déclaration fait lundi à kinshasa ses jeunes lancent un ultimatum jusqu'au 24 janvier 2020 au franc commun pour le congo pour se conformer à la vision du chef de l'état ils préviennent que si rien n'est fait dans ses sens ils seront dans la rue pour dire non à cette coalition manix ienda est l'un des membres des communicateurs du changement engagé et déterminé dans la mission et les devoirs sacrés de défendre notre pays face aux multiples menaces provenant de kamikazes politiques qui n'ont pour mission que d'exploser la république démocratique du congo moyen de leur compromis de compromission après avoir constaté une situation de perplexité des complexités criantes dans l'agir des certains membres du fcc dans les institutions et services publics de l'état le communicateur du changement exprime un sentiment d'indignation à l'endroit du premier regroupement ayant bénéficié de la miséricorde politique du président de la république nous citons le franc commun pour le congo un regroupement des hommes et femmes qui ne cesse de mettre le bâton dans la roue avec l'asticieuse intention d'empêcher la vision du président de la république de s'accomplir pour le seul bénéfice du peuple congolais d'où la difficulté d'une coalition ayant deux philosophies politiques diamétralement opposées pendant que les uns cherchent à asseoir la démocratie et les autres par contre impose l'aristocratie face à ce brouillard qui ne permet pas aux congolais de voir l'avenir de leur pays le communicateur du changement lance à l'endroit du fcc un ultimatum jusqu'au 24 janvier 2020 date bitoire pour évaluer les actes du fcc dans la coalition avant même d'arriver au terme de cet ultimatum les communicateurs du changement note un certain nombre de précédents malheureux causés par le membre du fcc à savoir le blocage de la mise en application des ordonnances du président de la république par le ministre du portefeuille membre du fcc l'incapacité de la régie des eaux de fournir l'eau à la population de la ville province de kinshasa pendant cette période des festivités suite à la mauvaise foi du ministre de finances membre du fcc les coupures intempestives de l'électricité sur toute l'étendue de la ville province de kinshasa sans aucune justification valable de la snell société de production de transport et des fournitures gérés par le membre du fcc la prise en otage de la gcamine dont les parts d'intérêt sont désorientés vers quelques individus prédateurs et membres du fcc au détrouement de la population congolaise et enfin après notre enquête et vérification sur le dossier des 6 millions de dollars destinés à l'organisation de l'an 1 de l'alternance démocratique au pays le communicateur du changement fistige l'initiative diabolique et antisociale du vice ministre germain kambinga est soutenu par les autres membres du gouvernement exerçant le privilège de la majorité numérique au sein du gouvernement et nous précisons que tous ceux membres sont essentiellement membres d'un seul regroupement connu qu'on appelle le franc commun pour le congo suite à cette série des réalités inscrites dans l'histoire noire de notre pays le communicateur du changement décide à ce jour de lancer un ultimatum des recadrages contre le ministre gouverneur d'hôpités et sénateurs et chefs d'entreprise membres du fcc décès conformés au nom de la coalition et de l'intérêt général du peuple congolais à la vision républicaine du président de la république à défaut de quoi le communicateur du changement promette des décrétés à ce jour une série d'activités de grande envergure avec la population congolaise pour dire non aux membres du fcc qui constituent une force aux pésanteurs et qui bloquent l'opérationnalité de la vision du président de la république félix antoine qui c'est qu'est dit l'ombre manix ienda l'un des membres des communicateurs du changement du chef de l'état alors dans le même ordre d'idées du côté du fcc il semble mettre de l'eau dans le vin parce que d'après les dernières déclarations à kingakati où ils se sont réunis il paraît que maintenant ils veulent se rapprocher de l'église catholique oui des dirigeants de l'église catholique mais bon ils vont s'en approcher comment je ne sais pas parce que le l'église l'archevêque de kinshasa le cardinal ambongo soutient l'église catholique soutient maintenant le président félix tshisekedi et maintenant bon ils disent qu'ils tiennent beaucoup à la coalition ils vont combattre ce qui ce qui font que cette coalition puisse dépérir mais ça c'est le langage ça c'est ce qu'on dit mais sur le terrain il n'y a pas de changement les ministres sont toujours désobéissants au président de la république qui n'exécute pas ses ordonnances le ministre des finances qui a qui a mis en colère le président de la république on a entendu lors du discours à la nation ce ministre là il n'a toujours pas changé de position et dernièrement aussi ce qu'on remarque que les finances plus particulièrement qui viennent en grande partie des minéraux et cela veut dire de la jacamine on constate qu'ils continuent à se servir ils continuent à faire ce qu'ils ont fait pendant 18 ans de piller le pays qu'ils ont appauvri qu'ils ont mis à genoux voilà avec albert yoma et compagnie kabila y compris on pourrait donner raison à martin fayoulou qui dit que pour que ce pays se développe pour que ce pays s'en sorte il faut mettre joseph kabila hors d'état de nuire il a raison et personnellement je lui donne raison ce qui veut dire que l'autorité morale du fcc comme il l'appelle le sénateur à vie et le président félix qui sait qu'il dit bon c'est et qui pense que la coalition existe elle est comme elle est là ils tiennent à la coalition mais sur le terrain en réalité il n'y a pas de coalition ce c'est ce que nous vivons ce que nous vivons là ce n'est pas une coalition c'est toutes les commandes se trouvent dans les larges de joseph kabila et du fcc quitte à eux de démontrer jusqu'au 24 parce qu'on leur a donné un ultimatum qui laisse félix c'est ce qui dit exécuter son programme et quand il qui leur donne que ça soit exécuté voilà écoutons un peu le fcc et ensuite on va passer à la déclaration de guerre contre le rwanda le franc commun pour le congo veut se rapprocher des clergés catholiques dans une rencontre des restitutions fait ce lundi 23 décembre 2019 à king akati la famille politique de l'ex chef de l'état joseph kabila note que les relations tumultueuses avec l'église catholique sont l'une des causes de l'échec de son candidat à la présidentielle du 30 décembre 2019 oui nous avons reconnu avoir eu des divergences nous avons reconnu aussi avoir eu des incompréhensions mais le plus important ce n'est plus ça le plus important c'est que nous avons levé l'option d'aller vers les princes de l'église catholique d'ouvrir un débat avec eux s'il ya des sujets qui font l'objet de ces contradictions nous sommes prêts à les aborder à planer les divergences fort de son écrasant résultat au dernier scrutin qui les place aux commandes de toutes les institutions du pays hormis la présidence de la république le fcc veut demeurer dans la coalition avec les cap pour le changement et met en garde tout ce qui s'agit de contre cette coalition cette coalition c'est un impératif pour le moment parce qu'elle ne concerne pas les individus elles concernent le pays c'est la stabilité du pays voilà pourquoi il faut avoir un regard critique sur ce qui sont en train de s'agiter et leur poser la question qu'est ce qu'ils sont en train de chercher c'était la plus grande rencontre sous l'autorité du front commun pour le congo depuis l'alternance enregistrée au sommet de l'état ayant mis ensemble certains opposants qui ont combattu les régimes de l'ex président joseph kabila le front commun pour le congo ambitionne désormais de se transformer en parti politique chers compatriotes quand c'est trop le peuple congolais finit toujours par se révolter trop c'est trop et nous avons constaté que par plusieurs fois à cause des pressions du peuple kabila a toujours reculé voilà la conséquence de l'exagération de la même mise du rwanda sur le congo la même mise on dit le rwanda parce que le peuple les institutions sont infiltrés par le rwandais l'armée infiltrée par les rwandais le sommet dirigé par le rwandais maintenant le sommet kabila est dirigé par un fils du pays mais qui n'a pas qui n'a pas la corde il a la chèvre mais il n'a pas la corde ça c'est une expression de gabriel kiong ou akumwanza donc c'est lui qui a la corde c'est kabila et martin fayoulou de dire que kabila il faut le mettre hors d'état de nuire pour qu'on puisse avoir la souveraineté dans notre pays mais malheureusement pour certains de nos compatriotes adolphe mouzit on n'est pas le premier à déclarer la guerre rwanda bon il était premier ministre mais il était premier ministre sous la dictature du rwanda je dis le rwanda parce que paul kagame a dit lors a déclaré lors d'une interview à un britannique je pense parce qu'il s'exprime en anglais que je vais vous corriger même le sommet c'est nous bon il veut dire moi et voilà aujourd'hui un certain général jean bosco kazura déclare que l'armée congolaise c'est une deuxième armée rwandaise vous voulez quoi de plus chez compatriotes évidemment aujourd'hui notre armée telle qu'elle est je pense que elle ne saurait pas s'attaquer au rwanda sans passer par ceux qui soutiennent le rwanda qui sont très puissants et sans passer par le renforcement des forces des moyens de notre armée nous sommes capables alors il faut instaurer une commission de désinfiltration sans se gêner il faut écarter tous les officiers qui sont soupçonnés d'être des rwandais comme notre président n'est pas capable maintenant il faut qu'il dissolve le parlement après le 24 janvier obligatoirement pour qu'il soit capable de démettre ses officiers rwandais il ne faut pas se gêner président de la république félix tsisekedi il ne faut pas manger le ngay ngay avec la honte bon j'ai traduit littéralement kabatubadjamu lembounibonduto ba rwandais badjimu armé infiltré ba rwandais badjimu institutions donc prenez votre pouvoir en main dissolvez le parlement après le 24 c'est ça la clé de la victoire déclarer la guerre au rwanda aujourd'hui ce sera pas possible ça va prendre beaucoup de temps ça va retarder le développement de notre pays ça n'ira pas donc il est libre il ya la démocratie il a parlé il a parlé mais il n'est pas le premier à l'avoir fait nous allons vous montrer chers peuples congolais les vidéos de ceux qui ont déclaré demander la déclaration des guerres au rwanda bien avant c'est les rwandais c'est les rwandais et les rwandais ne sont que que je sais pas comment dire ça ils sont utilisés par les multinationales maintenant que nous allons de victoire en victoire à l'est il faut utiliser d'autres cartes comme le président de la république l'a dit des cartes diplomatiques d'autres cartes d'autres moyens parce que il a dit qu'à l'est il n'y a pas que que les enjeux militaires il ya aussi une autre façon de négocier négocier avec ses voisins là ses voisins hostiles voilà chers compatriotes nous allons quand même nous allons quand même voir ces vidéos là des précédentes déclarations désirs ou demande des déclarations de guerre et l'identification des rebelles dont on parle à l'est que ce ne sont pas des rebelles laurent désiré dit que c'est des rwandais vous voulez que je vous dis ça en quelle langue et puis il ya évidemment flotter l'oubaïa qui qui soutient l'idée de adolf mozito bon on ne va pas vraiment déclarer la guerre comme telle mais ce qu'il a dit ce qu'il a dit dérange ça dérange ça donne la conscience aux rwandais du mal qu'ils nous font voilà regardons comment est occupé boucavou par les rebelles il n'y a pas de rebelles je vous ai dit que ce sont des rwandais vous voulez que j'exprime cela en quelle langue vous compreniez que ce sont des rwandais pour devenir ici qu'ils veulent revenir ils ne veulent pas quitter ce pays si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones on les accepterait facilement mais ils y viennent en conférant pour dominer tout le monde c'est inacceptable on aura député chers collègues vous me permettrez de parler en gala je vous en prie comme je l'ai promis à mes électeurs on aura président n'aï batte n'a 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 pas de présence à l'assemblée nationale la m sa tata mokonzi tout déclaré guerre narwanda lélo il ya n'y balé bapé sa viso mindo kito kota narwanda la makolo on aura président viso tant que zako cola ce qui oké na classe bapé ti yo zongyo zako léla mobo tiago baki za to a zongi si yo kuna paigouti ok yo pekene go bunda soga lékyo ma kasi zoa talib bende soa taémi rwanda 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 n'a 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 pas péti batte lémi disiko le bas à rwanda et zana go maman je ne donnerai pas ici les informations que je reçois c'est comme si j'ai relayé leurs informations nous sommes tous informés la situation de léka pouda on n'a n'a qu'on l'obézande ou bisou toko sal bo pesta bisou mandouki bisou toba lidéère kinoa tolaki sakana n'ontu déja tana kini mabou nga magadecha et gosala kaka nenge salaka bago sakana ayer awa soki ba meki bohebikaka nenge salaka idéologie chanjate awa eko souka nenge soukaka et puis honorable président ben complice de bile basan akata kini awa lisse la bago et zalia go pesa piro ba zaa e belè yako saganate paroli a filmbou nakata richasao toko banarope ta lamako filanzela a koma sa formele en assemblée nationale pour trop c'est trop même chemin même formule, même aboutissement et puis bonjour honorable le Président bonjour Joseph Kabila bonjour 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 vous pouvez conclure recommandation je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit d'abord d'abord vous a déclaré guerre contre le Président vous a déclaré guerre contre le Rwanda il y a beaucoup qui vous a dit c'est vrai je vous ai dit bien j'ai eu l'��분 je vous ai dit je vous ai dit que je vous ai dit le Rwanda vous vous allez entendre ce petit j'ai dit sur leerme il faut telle vision nationale il faut Nous sommes mobilisés, nous sommes spécialisés en stratégie de communication. Nous avons fait une campagne médiatique sur le plan international et sur le plan national pour nous mobiliser. La chaîne nationale, il faut dire qu'il y a la télévision, alors qu'il y a un message, il y a un méchant méchant. Et puis sur le plan militaire, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, cessez les faits d'aller sous-souter, il faut que ce soit petit, cessez les faits. Jeudi, c'est petit, c'est petit, cessez les faits. Samedi, cessez les faits, cessez les faits. Et puis les élèves à Montesco tombent là, ils vont se dire qu'on t'aille, ils vont se dire qu'on t'aille, ils vont se dire qu'ils vont se sécuriser, ils vont se dire qu'il y a un commandement militaire. De quels droits ? Montesco, c'est un touriste, c'est un complice. C'est-à-dire qu'il y a 18 000, ils vont se dire qu'ils vont se dire qu'ils vont se dire. Conclusion, conclusion. La peur, c'est l'ennemi du développement. Pourquoi avez-vous peur ? Chers collègues, pourquoi avez-vous peur ? C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres. C'est ici que sont nos racines. C'est ici que nous partirons et que nous devons laisser ce pays entier à nos enfants. que tous les complices qui m'entendent, je parle en tant qu'un libéral chinois, et je m'assume, comme en 2004. On va entrer au Rwanda. Et à pied, dès demain ! Et à pied, dès demain ! Donc, on vient de venir de notre France, Je m'entends, je m'entends, je m'entends, je me croyais les méchants ! Et puis, sur le plan militaire, on dit bien de dire que nous nous allons me dire que nous allons voir les fesses. Conclusion, conclusion. La peur, c'est l'ennemi du développement. Pourquoi avez-vous peur, chers collègues ? Pourquoi avez-vous peur ? C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres. C'est ici que sont nos racines. C'est ici que nous partirons et que nous devons laisser ce pays entier à nos enfants. Que tous les conflits qui m'entendent, je parle en tant qu'un leader quinoise et je m'assume, comme en 2004. Alors, on va entrer au Rwanda et à pied, dès demain ! Le député national, Claudel André Lubaya, soutient le propos de l'ancien Premier ministre, Adolphe Musito appelant à une guerre contre le Rwanda pour mettre fin au massacre qui sévissent dans l'Est de la République. Dans une interview accordée ce mardi 24 décembre à 7 sur 7.CD, Claudel Lubaya estime que la proposition du coordonnateur de la MUCA traduit à haute voix le sentiment anti-ruandais qui bouillonne en chaque Congolais depuis que ce pays voisin s'est illustré par une guerre d'agression suivie de multiples invasions armées contre la RDC. Apostrophe ce n'est pas parce que Musito a parlé à haute voix qu'il faille le crucifier. Son idée bouillonne dans chaque Congolais depuis vingt ans, y compris au sein des institutions. Elle traduit le souci de bâtir un État fort, à l'abri des menaces et qui protègent son peuple et son territoire, a dit C. Lubaya. Pour l'ancien gouverneur du Kazaï occidental, la position de Musito traduit une frustration nationale assez répandue et ressentie par le peuple Congolais à l'égard du pouvoir rwandais qui n'a jamais caché ses ambitions hégémoniques sur la RDC. Ainsi, il propose au gouvernement de s'armer pour maintenir la menace loin de sa frontière. Il convient de rappeler que lors de sa sortie médiatique le 23 décembre 2019, Adolphe Musito, ancien Premier ministre de la RDC a déclaré qu'il faut faire la guerre au Rwanda voire l'annexé, pour mettre fin aux violences sanglantes dans l'Est du pays. Voilà donc, chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre vision sur les conséquences des mésententes entre le FCC et le CASH. Voilà les conséquences, et les conséquences du rat le bol des Congolais contre les agissements du Rwanda et compagnie, et leurs représentants à Kinshasa. Voilà, si l'on en croit aux révélations des rebelles capturés, les faux ADF capturés, des islamistes qui citent les noms des responsables, des commanditaires qui se trouvent à Kinshasa. Et voilà, nous clôturons ici, mais nous n'oublions pas de vous dire qu'il est possible que les révélations sur Mbusa Nyamwisi comme commanditaire, il pourrait que ce soit un montage, d'après les recherches de Timothée Charomba. Vous pouvez voir ça sur sa publication, sur sa dernière vidéo, concernant les déclarations de guerre de Mosito. Voilà, il en a les détails, il a trouvé des incohérences là-dedans. Voilà, et on termine par ici, on se voit prochainement. Alors, chers compatriotes, au revoir, booticala malamu, bennoo bikalam bote, wandugwa pezi, tuu, namalesiza, tuu tawonana, kecho, pampangia moun yaluzolo, bennoo bikalambote, betu ta moalana, mbas. Bala Bitu Baswibwe Shalai Bip, Nitu Muna Chikondo chikwabu Kou video, mkwabu Ana Lingo Ambo Shila